Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi rabbil alameen, Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bienvenue à tous et à toutes. Excusez-moi pour le retard. On continue l'explication du livre Kitab al-Tawheed de l'imam Muhammad ibn Abdil Wahhab. La semaine dernière, on avait commencé avec le chapitre s'intitulant « Le mérite de la fin, l'unicité » d'Allah azzawajal et sa nature expiatrice des péchés. On avait évoqué le premier verset que le shiikh avait cité, la parole d'Allah azzawajal. Ceux qui ont cru et n'ont point altéré la pureté de leur foi par quelques injustices. « Ceux-là sont les biens guidés ou ceux-là sont ceux qui jouiront de la sécurité et ils sont les biens guidés. » On avait parlé de ce verset-là et le fait que celui qui croit en l'unicité d'Allah azzawajal se verra récompensé par ces deux choses dans ce bas-monde-là. Par le fait qu'Allah azzawajal lui accordera une sécurité, une sérénité aussi bien en lui, dans son cœur, même dans la société et dans les pays dans lesquels l'unicité d'Allah azzawajal ou le monothéisme est propagée. Et au contraire, on va trouver le polythéiste étant la personne souffrant le plus de la peur, de la crainte. Il a peur de tout. Il voit un chat, il va décider de délaisser l'action qu'il voulait faire par superstition. Il casse un miroir, ça y est, il pense que pendant sept ans, il va être atteint de malheur, etc. Et ça, ça fait partie, subhanallah, de la punition dans ce bas-monde pour le polythéiste. Oui, et le deuxième bienfait que va tirer le monothéisme dans ce bas-monde, c'est le fait d'être bien guidé. Allah azzawajal va le guider sur son droit chemin. Et on a dit que celui qui est bien guidé par Allah azzawajal dans ce bas-monde, il sera guidé vers le paradis le jour du jugement. وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَادَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهِ Et ils dirent, c'est-à-dire les gens du paradis, louange à Allah qui nous a guidés vers cela. Et nous n'aurions pu nous guider si Allah ne l'avait pas fait. Ça, on l'avait vu la semaine dernière. Là, on continue. Le shiikh, dans ce chapitre-là, il a évoqué un hadith, il a évoqué ce verset ainsi que deux hadiths, il me semble. D'accord ? Il a évoqué le hadith de Oubada, radiyallahu anhu, Oubada, abnou Samit, radiyallahu anhu, qui a dit, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, «Celui qui témoigne qu'aucune divinité ne mérite d'être adorée en dehors d'Allah, seul et sans associer, et que Muhammad est son serviteur et son messager, que Jésus est le serviteur d'Allah, son messager ainsi que sa parole, qu'il insuffla Marie et un souffle de vie venant de lui. Que le paradis est une vérité et que l'enfer est une vérité, Allah le fera entrer au paradis, peu importe ses actions. » Et le hadith a été rapporté par al-Bukhari et muslim. Et subhanallah, ce hadith-là est très important. Pourquoi ? Parce qu'il souligne la chose pour laquelle l'auteur a voulu ou a cité ce chapitre-là, qui est l'un des grands mérites de la foi en l'unicité d'Allah. Et subhanallah, celui qui croit en Allah et qui lui voue le culte exclusivement, comme dans ce hadith-là, celui qui témoigne de « La ilaha illallah » et que Muhammad est le serviteur d'Allah et son messager, que Jésus est le serviteur d'Allah, son messager ainsi que sa parole, qu'il insuffla Marie et un souffle de vie venant de lui, que le paradis est vérité, que l'enfer est vérité, celui-là, qu'est-ce qu'il va avoir ? Quelle est la récompense de cette personne-là qui a testé de toutes ces choses-là ? Allah le fera entrer au paradis, peu importe ses actions. C'est-à-dire que même si ses bonnes actions étaient peu nombreuses, étaient peu nombreuses, et bien Allah le fera rentrer au paradis. Et ensuite, on va détailler ce hadith-là, phrase par phrase. Taïb. Premièrement, parlons de Oubad, radiyallahu anhu. Laissez, on en parlera plus tard, Inch'Allah. Al-Nawi, rahimallah, déjà, au sujet de ce hadith, ce hadith est d'une grande importance et il est l'un des plus généraux au sujet du dhadoum. D'accord ? Taïb. Et dans tous les textes, d'accord ? Lorsqu'on a, lorsqu'Allah Azza wa Jal ou le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous disent que celui qui témoigne de la ilaha illallah, qu'aucune divinité ne mérite l'adoration en dehors d'Allah, il faut comprendre qu'il ne suffit pas de le dire parallèle avec la langue. Ce n'est pas parce que tu as dit la ilaha illallah avec ta langue que tu vas rentrer au paradis et que tu vas obtenir toutes ces récompenses qui ont été évoquées pour le monothéiste. Parce que cette shahada, cette attestation de foi, elle a des implications, elle implique certaines choses, aussi bien des actes apparents que des actes intérieurs liés au cœur. Ainsi, une personne qui dit la ilaha illallah, mais qui n'adore pas Allah Azza wa Jal, ni il ne fait la prière, ni il jeûne, ni il œuvre avec son cœur en fonction de cette attestation. Cette personne-là, on peut craindre pour elle qu'elle soit châtiée. D'accord ? Le fait de dire la ilaha illallah avec la langue ne suffit pas. D'accord ? Et c'est pour ça que la croyance du musulman, d'accord ? Le mot foi, l'iman, c'est une chose, c'est une croyance dans le cœur. Des actes, c'est une croyance dans le cœur, une parole évoquée par la langue, ainsi que des actes accomplis avec les membres. D'accord ? Une personne qui dit la ilaha illallah, mais qui ne prie pas par exemple. D'accord ? Il n'est pas véridique dans son attestation. Parce que s'il avait compris réellement ce que signifiait la ilaha illallah, il aurait prié. Parce qu'il aurait su avec certitude qu'Allah Azza wa Jal est le seul à mériter l'adoration. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala est son créateur. D'accord ? Parce qu'on a dit la semaine dernière, ou la semaine d'avant, celui qui dit la ilaha illallah, il affirme, d'accord ? Il affirme que le seul créateur, le seul seigneur, le seul pourvoyeur, le seul législateur, n'est autre qu'Allah Azza wa Jal. D'accord ? Ainsi, lorsque tu sais que c'est Allah qui t'a créé, et qu'Allah il t'a ordonné de l'adorer, comment toi, par la suite, tu vas dire non je ne t'adore pas il y a Allah. Tu m'as ordonné la prière, mais je ne t'écoute pas. D'accord ? Un serviteur qui agirait de la sorte, n'est pas véridique en réalité dans son adoration et dans son attestation. Ainsi, c'est pour ça qu'il est impératif de prononcer cette attestation tout en connaissant ses sens, en connaissant ses conditions, en connaissant ce qu'elle implique, en connaissant aussi ce qui lui est opposé. D'accord ? C'est une personne qui dit « La ilaha illallah » mais qui adore les tombes, qui adore les morts, qui adore les saints, ou qui fait le tawaf, les circumambulations autour des tombes par exemple, ou qui invoque autre qu'Allah. Celui-ci a fait des actes qui s'opposent directement à la base et au fondement de l'attestation « La ilaha illallah ». Et c'est tout cela, tout cela, et ça c'est quelque chose que je vous répète à chaque fois, tout cela n'arrête pas de nous, de souligner l'importance de la science religieuse, l'importance d'apprendre sa religion et de ne pas être un musulman que par le nom. D'accord ? Je suis musulman juste parce que j'ai dit « La ilaha illallah » ou parce que je suis né musulman et que je m'appelle Mohamed ou Fatima. Ce n'est pas ça être musulman. Être musulman, c'est se soumettre à Allah Azza wa Jal parce qu'on sait qu'Allah est le seul à mériter l'adoration. Taïb. Ensuite dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « L'unique sans associer », ceci afin d'affirmer ce qui a précédé. Et ensuite, il dit sallallahu alayhi wa sallam que Mohamed est son serviteur et son messager. Ainsi, on comprend que la première attestation « La ilaha illallah » ne suffit pas et n'est pas complète tant que le serviteur n'a pas aussi attesté que Mohamed ibn Abdillah sallallahu alayhi wa sallam est le serviteur d'Allah Azza wa Jal et son messager qu'il a envoyé à l'humanité tout entière. Ainsi, une personne qui dit « La ilaha illallah » mais qui ne croit pas au fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est un messager, il n'est pas musulman. D'accord ? Il n'est pas musulman parce qu'il n'est pas venu avec ou il n'a pas attesté des deux attestations. Et subhanallah, cette attestation-là elle met en lumière le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était premièrement un serviteur d'Allah Azza wa Jal D'accord ? Ainsi, il ne mérite aucune forme d'adoration. On n'adore pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam parce que c'est un humain comme nous. Un homme fait de chair et de sang. La distinction qu'il a eue de la part de son Seigneur c'est qu'Allah lui a accordé et l'a élu afin qu'il soit un prophète et un messager. Il lui a accordé la révélation. Il a fait descendre sur lui le noble 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 l'homme sallallahu alayhi wa sallam Ainsi, il ne mérite pas d'être adoré tout comme tout comme il ne il n'incombe pas à l'être humain de rejeter cette distinction qu'Allah Azza wa Jal lui a octroyée. D'accord ? C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans d'autres textes il disait aux compagnons n'exagérez pas à mon sujet n'exagérez pas à mon sujet à la manière des chrétiens envers Jésus mais dites je suis un serviteur d'Allah et son messager dites donc le serviteur d'Allah et son messager Taïb Je vous avais évoqué lors d'un cours dans Al-Lamiyya la parole d'Al-Boussaïri d'accord ? ce poète soufi qui a tenu des propos à l'égard du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui ne sont pas recevables il dit oh le plus noble de la création je n'ai pas de refuge en dehors de toi ou je n'ai de refuge en dehors de toi lorsque les événements surviennent si le jour du retour tu ne prends pas ma main par grâce venant de toi alors dis quelle chute malheureuse que celle-ci certes ce bas monde et l'au-delà sont le fruit de ta générosité et de ta science découle la science de la plume et de la tablette et ici subhanallah il a décrit le prophète sallallahu alayhi wa sallam à travers des descriptions qui sont propres à Allah c'est pour ça c'est pour ça c'est pour ça qu'Ibn Rajab a commenté ses vers en disant il n'a rien laissé à Allah étant donné que ce bas monde et l'au-delà découle de la générosité du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et là on comprend l'égarement de certains groupes qui de par leur ignorance ont pensé que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait une part de divinité d'accord et de par ce fait ils ont ressemblé à qui ? ils ont ressemblé aux chrétiens qui ont divinisé Isa alayhi wa sallam Jésus et ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit et qu'il atteste aussi que Jésus est le serviteur d'Allah et son messager et ça ça vient rejeter ça vient rejeter ou ça vient réfuter deux groupes d'accord le premier ce sont les chrétiens qui ont affirmé que Jésus était le fils de Dieu certains ont dit qu'il était le fils de Dieu d'autres ont dit qu'il est Dieu lui-même et d'autres ont dit encore qu'il est le troisième de Troie ce qu'on appelle la Trinité ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam a affirmé que Isa alayhi wa sallam Jésus n'est que le serviteur d'Allah ainsi que son messager oui et le deuxième groupe que cette phrase vient réfuter ce sont les juifs d'accord les juifs qui ont démenti Isa alayhi wa sallam qui ont démenti Jésus qui l'ont combattu et qui ont même attenté à sa vie ils ont essayé de le tuer et bien sûr ils n'ont pas réussi mais ressemblant ça a été jeté sur l'un de ses apôtres l'histoire est connue ainsi cette phrase là vient rejeter ces deux ces deux groupes extrêmes c'est pour ça que le fait que Jésus soit évoqué indique que la croyance des chrétiens en la trinité est une forme de polythéisme pur et ici si on voudrait s'attarder un peu sur le christianisme ou sur l'aspect dogmatique qu'ils ont on s'aperçoit très rapidement lorsqu'on analyse la foi chrétienne que cette dernière a tiré racine de plusieurs de plusieurs groupes d'accord ou de plusieurs de plusieurs peuples et parmi les principaux peuples d'accord dont il est question il y a les grecs d'accord les grecs pensaient par exemple croyez en déjà ils croyaient à plusieurs divinités d'accord Zeus Poséidon Arès si je ne me trompe pas etc et ils pensaient aussi que certains humains certains humains étaient dotés d'une part de divinités d'accord ils étaient mi-humains mi-divins comme par exemple Hercule d'accord ils pensaient que Hercule était à moitié un dieu et on va retrouver subhanallah cette croyance là chez les chrétiens c'est pour ça que les chrétiens ont longuement divergé ont longuement divergé à travers l'histoire au sujet de la nature de Jésus qui est Jésus de quelle nature est-il est-ce que c'est un humain est-ce que c'est un dieu est-ce que c'est un mi-humain mi-dieu etc et c'est pour ça que par la suite il y a eu des dissensions entre eux d'accord et que certains groupes sont apparus mais tout ça pour dire que les chrétiens tirent énormément leur croyance de la philosophie grecque d'accord de la philosophie grecque et ils n'ont plus et ils ne peuvent jusqu'à ce jour pas expliquer la trinité ils ne sont pas capables d'expliquer clairement qu'est-ce que la trinité si ce n'est en passant par des philosophies et qui même subhanallah malgré ces philosophies là c'est incompréhensible et tout cela je vous avais déjà dit je vous avais donné cette règle là la non-clarté d'accord la non-clarté à propos de la croyance et la comment dire où l'évolution dans la croyance prouve que cette dernière n'est pas vraie d'accord est caduc et qu'elle est qu'elle est fausse et altérée d'accord ensuite il dit ainsi que sa parole qu'il insuffla à Marie d'accord ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le coran on retrouve que Moussa alayhi wa sallam Jésus est décrit comme étant kalimatullah la parole d'Allah d'accord qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que Issa alayhi wa sallam Jésus a été créé à partir du moment où Allah a dit qu'un notre seul ordre d'accord lorsque nous voulons quelque chose c'est Allah qui parle lorsque nous voulons quelque chose il nous suffit de dire qu'un soit et la chose est Allah a créé comme tout le monde le sait a créé Jésus à partir de Marie d'accord et il n'avait pas de père il n'avait pas de père Allah lui a juste dit qu'un d'accord où il a envoyé Gabriel qui a soufflé dans la manche de Marie et elle tomba enceinte et Allah en fait il a créé Issa alayhi wa sallam à partir de la parole qu'un à partir de soi il lui a dit soi et il fut d'accord et c'est pour ça que Allah a attribué ou a décrit plutôt Jésus comme étant la parole d'accord ou comme étant la parole d'Allah d'accord qu'il insuffla ou qu'il jeta à Marie d'accord mais Issa alayhi wa sallam Jésus ce n'est pas la parole d'Allah c'est à dire il n'est pas la parole d'Allah mais il a été créé à partir de la parole d'Allah parce qu'on a dit la parole d'Allah ça fait partie des attributs des attributs divins d'accord et les attributs divins ne sont pas créés d'accord et les attributs divins l'attribut de la parole c'est un attribut qui est lié à Allah d'accord et il n'est pas présent dans un corps étranger d'accord la parole d'Allah ce n'est pas une création d'accord c'est un attribut divin et nous savons que les attributs d'Allah ne sont pas créés c'est pour ça que l'imam Ahmed a expliqué cette parole en disant la parole qui fut insufflée à Marie est lorsqu'il lui dit lorsqu'Allah lui dit soit et Jésus fut par cette parole Jésus n'est pas la parole soi mais par soi il fut créé et c'est pour ça que nous les musulmans on affirme que Jésus est un humain comme les autres d'accord il est un humain fait de chair et de sang comme les autres il ne possède aucune part de la divinité il ne mérite aucunement d'être adoré d'accord et c'est un simple serviteur d'Allah qui qu'il a distingué par la révélation d'accord et par le fait qu'il l'a créé sans père d'accord qu'il l'a créé sans père d'accord et à ce sujet des cieux et de la terre comment regardez il s'adresse à la raison directement à la raison des humains il leur dit comment pourrait-il avoir un enfant alors qu'il n'a pas de compagne alors qu'il n'a pas de compagne ici qu'est-ce que ça veut dire Allah Ta'ala nous dit vous savez que pour avoir un enfant il faut un homme et une femme d'accord qui ont une relation ensuite la femme tombe enceinte et elle met au monde un enfant et de ce fait on dira de cet homme là qu'il est le père de cet enfant mais Allah Ta'ala ici il nous dit subhanallah il nous dit comment comment Allah pourrait-il avoir un enfant alors qu'il n'a pas de compagne d'accord il n'est pas question ici dans la relation entre Allah et Jésus d'une relation père-fils étant donné qu'Allah c'est le créateur et qu'Allah n'a pas de compagne d'accord et que pour affilier un enfant à son père il faut qu'il y ait un troisième parti qui est une compagne il faut qu'il y ait l'acte d'accord mais Allah est au dessus de cela Allah c'est le créateur d'accord et c'est là subhanallah Allah a réfuté cette idée là à travers cette allocution qu'il a fait à la raison humaine d'accord tu ne peux pas dire de quelqu'un qu'il est le père d'un autre tant que ce dernier n'a pas eu une compagne et n'a pas pratiqué l'acte l'acte intime d'accord et ça subhanallah on comprend Allah c'est le créateur la relation qu'il y a entre Allah et Jésus c'est une relation de créateur et de créature comme avec le reste de l'univers Allah nous a créé nous sommes ses créatures et lui il est notre créateur et fin du problème taïb ensuite Allah ou le prophète a dit un souffle de vie venant de lui d'accord c'est à dire que Isa Jésus a été créé d'accord Allah après avoir créé le corps de Jésus il lui a insufflé l'âme d'accord et c'est à travers l'âme que l'humain peut vivre d'accord et ici Allah a attribué ce souffle à lui-même afin de souligner le prestige de de Isa de Jésus d'accord c'est comme lorsqu'Allah dit la maison d'Allah lorsqu'il parle de la Kaaba mais est-ce que Allah c'est sa maison réellement non c'est afin de montrer le prestige de cette créature pareil pour la chamelle d'Allah d'accord qui a été évoqué dans le récit du prophète Salih et ce que ça veut dire que c'est la ici c'est ce qu'on appelle tachérif d'accord c'est une attribution d'accord de prestige afin de mettre en avant le prestige de cette créature et parmi aussi Allah dans le Coran il a mis en évidence le fait que Jésus ne méritait pas l'adoration ni sa mère parce que les chrétiens adorent aussi ou en tout cas une partie d'entre eux adorent aussi sa mère Marie la fille de Imran Allah a souligné le fait que ce sont des créatures des créatures faibles et qui sont dépendantes d'Allah et qui ont besoin de manger comme le reste des humains Allah nous dit dans surat Al-Ma'ida Mal-Masih tu leur enlèves la nourriture ils meurent d'accord comment donc vous les chrétiens adorez-vous des gens qui sont des simples créatures et comment osez-vous prétendre que ces créatures là sont au même rang que le créateur subhanallah ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans l'attestation que le paradis est une vérité et que l'enfer est une vérité c'est à dire que le musulman doit croire que le paradis et l'enfer sont des vérités d'accord et il ne doit avoir aucun doute à ce sujet là à partir du moment où ces informations concernant le paradis et l'enfer ne sont parvenues de la part d'Allah et de la part de son prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est le véridique qui a été rendu véridique par Allah et que les croyants ont considéré comme véridique à partir du moment où ces informations nous viennent de ces deux sources là on ne peut pas y mécroire on ne peut pas dire ou avoir des doutes d'accord avoir des doutes ta certitude envers le paradis et l'enfer d'accord de l'existence du paradis et de l'enfer doit être pareille à ta certitude que le soleil se lève tous les jours d'accord il n'y a pas de différence parce que celui qui a créé le soleil c'est celui qui t'a informé de l'existence du paradis et de l'enfer taïb le résultat de tout cela celui qui croit et qui atteste de la véracité de tout ce qui a précédé Allah le fera entrer au paradis peu importe les actions qu'il a commis d'accord et on a dit que ça ça veut dire que voilà l'entrée au paradis est de deux manières d'accord l'entrée au paradis est de deux manières certains entreront au paradis sans passer par l'enfer directement et nous demandons à Allah de nous compter parmi eux d'autres parmi les monothéistes bien sûr entreront au paradis mais avant cela ils devront passer par l'enfer d'accord Allah Azzawajal aura décidé de les châtier à cause de leur péché et il les châtiera d'une manière équivalente à leur péché une fois purifiés ils entreront au paradis ainsi il fait partie de la croyance du musulman le fait de croire que le monothéiste ne résidera jamais éternellement en enfer d'accord même si le monothéiste celui qui a dit la ilaha illallah muhammadur rasulullah même si ce dernier entre en enfer il n'y restera pas éternellement il devra il en sortira un jour ou l'autre d'accord selon les péchés qu'il a commis et ça c'est une promesse d'Allah Azzawajal et ici je vous ai dit que le shaykh rahimadullah a évoqué ce hadith là dans ce chapitre afin parce que ce hadith là en fait met en lumière le fait que celui qui dit la ilaha illallah et qui atteste de tout le reste entrera au paradis d'accord sa destination finale sera le paradis même si avant cela il doit passer par l'enfer on continue ensuite le shaykh rahimadullah dit et selon les deux shaykh c'est à dire al-bukhari et muslim d'après itban le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Allah a interdit l'enfer à quiconque dit aucune divinité ne mérite d'être adorée en dehors d'Allah en cherchant à travers cela seulement le visage d'Allah Azzawajal ce hadith là pareil il met en avant l'un des mérites de la foi en l'unicité d'Allah Azzawajal ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que celui qui dit la ilaha illallah sincèrement d'accord et en recherchant à travers cette attestation que l'agrément d'Allah Azzawajal Allah interdira au feu de le consommer et ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit en cherchant à travers cela seulement le visage d'Allah afin d'exclure les hypocrites parce que les hypocrites aussi disent la ilaha illallah mais ils le disent ils ne le disent pas par sincérité d'accord ils le disent afin d'obtenir certains biens mondains afin d'être protégés etc. et comme je vous l'ai évoqué juste avant tous ces textes là d'accord où il y a le fait d'attester ce n'est pas juste une attestation verbale d'accord c'est une attestation qui est suivie d'actes d'accord et de ce qu'implique cette attestation là vous avez dit une personne qui dit la ilaha illallah et qui fait du et qui et qui associe à Allah Azzawajal il ne rentre pas dans ces textes là hormis si c'était une personne ignorante etc. afin de souligner ce qui a précédé un jour un homme a dit à Wahb Ibn Munabbi Rahimahullah n'est-ce pas que la ilaha illallah est la clé du paradis il répondit bien sûr mais il n'y a pas de clé sans dents donc si tu te présentes avec une clé ayant des dents la porte te sera ouverte et dans le cas contraire elle ne te sera pas ouverte ici Wahb Ibn Munabbi Rahimahullah ta'ala souligne le fait que l'attestation dite de manière verbale et qui n'est pas un suivi de ce qu'elle implique n'est pas bénéfique et ne sera pas bénéfique pour la personne dans l'au-delà d'accord et les dents de cette clé sont les conditions de la ilaha illallah d'accord qui sont l'ilm la connaissance l'acceptation la certitude la conformité la sincérité la véracité l'amour et le fait de mécroire à tout ce qui est adoré en dehors d'Allah ces 8 conditions là sont les dents de l'attestation la ilaha illallah ainsi celui qui veut la féliciter et qui veut entrer au paradis d'accord se doit de respecter ces conditions là d'accord la connaissance c'est à dire le fait de savoir ce que cette attestation signifie d'accord c'est pas tu dis la ilaha illallah et tu vas adorer des tombes l'acceptation le fait de l'accepter et de ne pas ressentir du un rejet pour elle d'accord le fait de l'accepter troisièmement la certitude être certain des sens renfermés par cette attestation et le fait qu'Allah est le seul à mériter l'adoration le fait d'être sûr que Allah est le seul à mériter l'adoration ensuite se conformer à cette attestation là d'accord le fait de se conformer à cette attestation le fait d'adorer Allah uniquement sans rien lui associer le fait d'adorer Allah seulement de la manière qu'il agrée d'accord et la manière qu'il agrée c'est comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a adoré son seigneur d'accord c'est à dire s'écarter de tout ce qu'Allah a interdit et de tout ce qui fait partie des péchés et des innovations ensuite la sincérité d'accord c'est à dire vouer le culte à Allah exclusivement et de rechercher à travers cette attestation que l'agrément d'Allah tu ne le dis pas parce que tu sais que si tu es musulman tu vas être bien vu tu ne la dis pas parce que tu sais que tu habites par exemple dans une société où le fait d'être musulman va te faciliter l'obtention de certains bien mondains etc ensuite l'amour le fait d'aimer cette attestation et le fait de détester son contraire qui est le polythéisme et ensuite le fait de mécroire pardon le fait de mécroire à tout ce qui est adoré en dehors d'Allah Azzawajal et un jour on a interrogé Al-Hassan Al-Basri Rahimahallahu ta'ala ce grand tabi'i on lui dit celui qui dit certains certains disent que celui qui dit La ilaha illallah entrera au paradis il répondit celui qui dit La ilaha illallah lui lui a donné son droit et a œuvré avec ce qu'elle implique celui-ci entrera au paradis vous voyez que ça c'était quelque chose chez les salafs qui était ce sens là était très présent ils savaient qu'il fallait œuvrer en conséquence de cette de cette chahada de cette attestation le shiir dit par la suite selon Abu Sa'id Al-Khudri radiyallahu anhu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit Moïse a dit Oh mon seigneur apprends moi une chose à travers laquelle je t'évoquerai je t'invoquerai Allah Azzawajal répondit dit La ilaha illallah Moïse répondit Oh mon seigneur tous tes serviteurs disent cela Allah Azzawajal dit Oh Moïse si les sept cieux ainsi que tous tous ceux qui y sont hormis moi ainsi que les sept terres étaient d'un côté de la balance et que La ilaha illallah étaient de l'autre côté alors elle l'emporterait c'est à dire que La ilaha illallah pèserait plus lourd dans la balance que tout l'univers entier et tous ses habitants le hadith a été rapporté par Ibn Hibban et Al-Hakim et Al-Hakim qui l'a authentifié et la chaîne de transmission de ce hadith est faible d'accord la chaîne de transmission de ce hadith est faible Moussa Aleyhis Salam dans ce hadith là a voulu qu'Allah Azzawajal en fait le spécifie par une invocation par une manière de l'évoquer d'accord une manière qui lui serait propre à lui qui serait propre à lui mais Allah Ta'ala lui rappela qu'il n'y a pas meilleure action et qu'il n'y a pas meilleure évocation que La ilaha illallah et que cette shahada cette attestation pèsera plus lourd et pèse plus lourd que les cieux et la terre réunis et le sheikh a évoqué ce hadith là afin de mettre en lumière ce mérite et regardez ça c'est très important dans ce livre et que ça soit dans ce livre ou dans les autres livres lorsque vous avez des chapitres comme ça sous lesquels il y a des textes religieux la première des questions qui doit vous venir à l'esprit c'est pourquoi l'auteur a évoqué ce texte là sous ce chapitre la chose que vous devez vous dire à chaque fois c'est ça c'est pourquoi l'auteur a évoqué ce texte là sous ce chapitre et vous allez toujours trouver un lien entre le texte et le chapitre ensuite l'auteur dit Al-Tirmidhi a rapporté d'après Anas les propos suivants j'ai entendu le messager d'Allah dire Allah a dit au fils d'Adam si tu viens à moi avec autant de péchés que la terre et que tu me rencontres sans rien m'associer je viendrai à toi avec autant de pardon subhanallah ici c'est une promesse d'Allah premièrement parlons du hadith le hadith a été rapporté par Al-Tirmidhi et ce dernier l'a jugé bon d'accord taïb concernant le hadith ici Allah ça c'est un hadith dit qudousi d'accord un hadith divin des propos que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rapporté d'Allah mais qui sont différents du coran d'accord ici Allah ta'ala promet à l'enfant d'Adam qui vient au jour du jugement et qui a commis des péchés autant de péchés que la terre aussi lourd que la terre si ce dernier vient sans rien sans rien avoir associé à Allah Allah lui a promis de lui pardonner d'accord Allah a promis de lui pardonner très important cette promesse est soumise à la volonté d'Allah d'accord car certains pécheurs viendront le jour du jugement d'accord certains monothéistes pécheurs viendront le jour du jugement et Allah décidera de les châtier d'accord Allah décidera de les châtier et c'est pour cela que tous ces textes là sont soumis à la volonté d'Allah une personne qui a commis des grands péchés dans ce bas monde et qui ne s'est pas repenti d'accord le jour du jugement il sera soumis à la volonté d'Allah si Allah le veut il lui pardonnera sans le faire passer par l'enfer mais si Allah le veut il le fera passer par l'enfer le purifiera de ses péchés et ensuite le fera entrer au paradis et subhanallah ce hadith là mais en lumière l'immensité de la grâce et de la miséricorde d'Allah subhanallah Allah pardonne tous les péchés Allah ne veut pas châtier ses serviteurs d'accord mais Allah a mis des règles dans ce bas monde celui qui adore Allah et qui obéit Allah Allah ne le châtera pas d'accord et celui au contraire qui aura mécru qui aura associé à Allah ce dernier là aura mérité le châtiment c'est pour ça qu'Allah Ta'ala nous dit dans surat qu'est-ce qu'Allah ferait de votre châtiment si vous le remerciez et que vous croyez en lui subhanallah Allah Ta'ala veut te faire miséricorde d'accord Allah Ta'ala veut te faire miséricorde il veut te faire rentrer au paradis et c'est pour ça que le prophète nous dit dans un hadith il dit au compagnon radiyallahu anhum toute ma communauté entrera au paradis hormis celui qui aura refusé les compagnons répondent dire ya Rasulallah et qui refuserait de rentrer au paradis le prophète de répondre celui qui m'obéit entrera au paradis et celui qui me désobéit aura certes refusé d'y entrer mais le hadith a été rapporté par Al-Bukhari et le muslim il me semble l'auteur a dit par la suite chapitre 2 quiconque parachève la foi en l'unicité entrera au paradis sans jugement je vous ai dit donc que ce chapitre là profique a pour but de mettre en évidence le très haut degré de celui qui parachèvera sa foi en l'unicité d'Allah d'accord celui qui parachève la foi sa foi en l'unicité d'Allah entrera au paradis sans châtiment sans même jugement d'accord directement et ça subhanallah c'est le bienfait ultime d'accord lors du rassemblement qu'Allah t'honore de cette manière là toi t'as même pas de jugement t'as même pas de châtiment tu rends même pas compte des péchés que t'as fait dans ce bas monde là tu rentres au paradis directement subhanallah demandons à Allah de nous compter parmi eux subhanallah taïb une question qui se pose quelle est la différence entre le chapitre précédent d'accord et ce chapitre là le chapitre précédent son titre c'était je vais vous le rappeler le mérite de la foi en l'unicité et sa nature expiatrice des péchés d'accord et ce chapitre là c'est quiconque parachève la foi en l'unicité entrera au paradis sans jugement le chapitre le premier chapitre avait pour vocation d'évoquer certains mérites d'accord liés à la foi en l'unicité d'Allah azzawajal tandis que ce chapitre là d'accord il va être lui relatif à ceux qui ont parachevé d'accord qui ont parachevé qui ont complété leur foi en l'unicité d'Allah azzawajal c'est un degré plus haut que les précédents d'accord les autres ils ont dit la ilaha illallah et ils ont œuvré de la manière obligatoire d'accord c'est à dire ils ont fait les actes obligatoires ils se sont écartés des péchés ceux là ce sont ceux qui ont ajouté d'accord ils ont en fait ils ont ils ont œuvré d'une manière supplémentaire à à ceux précédents à ceux cités précédemment par exemple parachevé sa foi en l'unicité d'Allah azzawajal signifie se purifier de toute forme de polythéisme d'accord qu'il soit majeur mineur apparent caché c'est le fait de s'écarter de toute forme de polythéisme celui qui s'écarte de toute forme de polythéisme qui s'écarte des péchés d'accord des péchés majeurs et qui s'écarte de toute forme de d'innovation celui-là est celui qui a parachevé sa foi en l'unicité d'Allah azzawajal d'accord et c'est celui-ci qui méritera d'entrer au paradis sans châtiment ni jugement et parachevé sa foi en l'unicité d'Allah incombe trois choses forcément premièrement c'est la connaissance d'accord connaître qu'est-ce que l'unicité connaître la religion d'Allah connaître la sunnah du prophète etc c'est pour ça qu'Allah nous dit sache qu'aucune divinité ne mérite d'être adorée en dehors d'Allah ici Allah a dit quoi il a commencé par la science avant il a commencé par ordonner le savoir avant d'ordonner l'accomplissement des oeuvres d'accord parce que le verset qui le suit Allah a dit quoi la fin du verset d'accord et demande pardon pour tes péchés ainsi Allah a commencé par ordonner la science ensuite l'action taïb deuxièmement celui qui veut parachever sa foi doit forcément croire d'accord il doit croire à ce qu'il a appris d'accord parce qu'une science sans le fait d'apprendre d'accord de connaître des choses mais de ne pas y croire ça ne sert à rien une personne qui prend connaissance du paradis et de l'enfer mais qui n'y croit pas cette science là ne sera d'aucun bénéfice et le troisième la troisième marche obligatoire c'est la conformité le fait de se conformer à ce que tu as appris et à ce à quoi tu crois d'accord par exemple tu as pris connaissance que la prière est obligatoire pour le musulman d'accord tu y crois mais ensuite tu ne pries pas cette croyance et cette connaissance ne te seront d'aucun bénéfice d'accord c'est pour ça qu'il faut se conformer à ce que tu as appris et à ce à quoi tu crois et ainsi tu pourras est-ce qu'on sera pardonné si on commet des erreurs dans l'unicité sans intention c'est-à-dire la question elle n'est pas assez claire d'accord essayez de la reformuler ou de la détailler incha'Allah si je peux j'y répondrai ainsi il faut la connaissance la croyance et la conformité tu apprends tu crois et tu t'y conformes ensuite l'auteur évoque la parole d'Allah Azzawajal certes Abraham était un guide obéissant à Allah monothéiste et il n'était point du nombre des associateurs et l'auteur a cité ce verset ici car Allah Azzawajal il a fait l'éloge d'Ibrahim l'ami intime en attestant qu'il avait parachevé sa foi en l'unicité d'accord et ça en fait nous ça nous incite ou c'est un appel qui nous est fait afin de le suivre d'accord dans la voie du monothéisme et c'est pour ça qu'Ibrahim subhanallah c'est l'exemple c'est l'exemple dans la voie du monothéisme et Allah Azzawajal a même ordonné au prophète de suivre la voie d'Ibrahim Azzawajal ici Allah Azzawajal a qualifié Ibrahim de umma qui a été traduit par guide était un guide mais en réalité le mot umma il n'a pas vraiment d'équivalent en français d'accord ici Allah l'a qualifié comme étant en fait à lui tout seul il était tel une communauté d'accord dans la bonne guidée dans les bonnes caractéristiques et les caractéristiques de perfection que l'être humain peut atteindre Ibrahim en réalité il avait réuni en lui d'accord il avait réuni en lui ce que les autres ce que tu trouves ce que tu peux trouver chez les autres de manière éparpillée d'accord il avait réuni toutes les qualités toutes les qualités humaines qu'un être humain peut peut réunir d'accord par exemple tu peux trouver chez une personne qu'elle est monothéiste mais elle va être radine d'accord tu vas trouver chez un autre que c'est un polythéiste par exemple mais qu'il est généreux d'accord non Ibrahim lui avait réuni toutes les bonnes qualités il avait réuni toutes les bonnes qualités il était sur un monothéisme pur d'accord n'ayant jamais rien associé Allah durant toute sa vie malgré qu'il faisait partie d'un peuple associateur d'accord et malgré que même certains membres de sa famille étaient des associateurs et subhanallah malgré cela il a voué sa religion et son adoration à Allah exclusivement et c'est pour ça qu'Allah l'a qualifié de umma c'était un guide mais un guide subhanallah qui était à lui tout seul telle une communauté même s'il était subhanallah et ça c'est adjib parce que même si Ibrahim était où les croyants à son époque étaient peu nombreux et même s'il était tout seul et bien à lui tout seul il était tel une communauté dans les bonnes actions qu'il faisait dans la croyance pure qu'il vouait à Allah etc ça subhanallah ça met l'accent et ça souligne l'immensité de la foi de ce noble prophète et messager sallallahu alayhi wa sallam et ensuite Allah l'a qualifié d'obéissant à Allah d'accord qu'anital lillah et l'qanit d'accord qui a été traduit ici par l'obéissant c'est celui qui obéit à Allah constamment d'accord sans jamais lui désobéir il obéit à Allah de manière constante et ça c'est l'explication de Cheikh l'Islam Ibn Taymi je vous avais cité la semaine dernière la parole d'Ibn Mas'ud qui avait dit certes Mu'az Mu'az était un guide obéissant à Allah d'accord et là un homme de la tribu un homme Farwah Ibn Nawfal lui dit alors tu as oublié ceci est la description faite d'Ibrahim dans le Coran Abdullah lui répondit qui donc a oublié certes nous comparions Mu'az à Ibrahim subhanallah c'est à dire et ça je vous l'avais évoqué la semaine dernière Mu'az était considéré comme un guide pour cette communauté et parmi les textes qui reflètent son grand mérite le fait que le prophète a dit que Mu'az était la personne la plus savante au sujet du halal et du haram de la communauté dans la communauté et subhanallah le plus étonnant c'est que Mu'az était un jeune c'était un jeune vous savez il est mort à quel âge Mu'az Mu'az il est mort selon les versions les plus authentiques il est mort à 30 ans il est mort à 30 ans peut-être que la plupart d'entre nous ici on a dépassé cet âge là Mu'az il est mort à 30 ans il a embrassé l'islam à à peu près maximum 18 ans c'est à dire qu'il a vécu 12 ans mais en 12 ans il a eu le temps de réunir la science les bonnes qualités il a eu le temps de participer à maintes et maintes conquêtes d'accord il a eu le temps d'être un savant d'accord c'était un savant même dans un autre hadith d'accord malgré le fait que certains savants l'ont considéré comme faible le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Mu'az le jour du jugement sera devant tous les savants d'accord il sera à la tête de tous les savants subhanallah et ça ça souligne la grande science dont il était possesseur taïb ensuite on a interrogé Abdullah ibn Mas'ud concernant le terme Ummah qui a été rapporté dans le verset il répondit c'est celui qui enseigne le bien et al-qanit c'est l'obéissant à Allah et son messager sallallahu alayhi wa sallam taïb concernant les questions alors je pense que vous voulez demander si on sera puni si on fait des erreurs dans l'unicité par manque de science Allah a donné une règle générale à ce sujet il nous dit subhanahu wa ta'ala wa ma kunna mu'adhibina hattana ba'atha rasoula et il ne nous incombe pas de châtier ou nous ne châtions pas d'accord tant que nous n'avons pas envoyé un messager la personne qui fait une chose par erreur d'accord même qui tombe dans une forme de polythéisme par erreur cette personne là Allah ne la châtiera pas d'accord parce que l'ignorance avec certaines conditions bien sûr parce que l'ignorance une personne par exemple qui a vécu dans un dans un milieu où il n'y avait pas de science où l'ignorance régnait d'accord il n'avait pas l'opportunité d'apprendre sa religion et il pensait par exemple que tourner autour des tombes n'était pas haram et que cela n'était pas contraire au monothéisme cette personne là on espère qu'Allah lui pardonnera mais tout cela confirme et vient insister sur ce que je vous ai dit et ce que je vous répète à chaque fois l'importance de la science religieuse peu importe l'âge que tu as peu importe ton mode de vie tu dois apprendre ta religion parce que si tu n'apprends pas ta religion tu risques de tomber dans des erreurs et tu risques même encore pire que ça d'apostasier de sortir de l'islam d'accord c'est pour ça qu'il est extrêmement important aux musulmans d'apprendre le premier mot du coran qui a été révélé au prophète c'est d'accord notre religion c'est une religion basée sur la science basée sur la clairvoyance on ne fait rien tant qu'on ne sait pas d'accord comme le verset que je vous ai cité précédemment sache qu'aucune divinité ne mérite d'être adorée en dehors d'Allah et demande pardon pour tes péchés d'accord la science avant l'accomplissement des actes lorsque par exemple tu veux faire la prière tu te dois d'apprendre la prière auparavant lorsque tu veux faire le hadj ou la hamrah avant de partir tu dois apprendre tu dois apprendre c'est une science qui est obligatoire d'accord et ça ce sont dans les préceptes religieux d'accord de culte que dire dans la croyance que dire dans le fait de connaître Allah que dire dans le fait de connaître la raison pour laquelle tu as été créé de connaître ton créateur de connaître ton seigneur mais ça c'est c'est une science encore plus importante si il n'y a pas d'autres questions on s'arrête là pour aujourd'hui et je vais vous envoyer le PDF incha'Allah afin que vous puissiez vous appuyer dessus incha'Allah je vous dis à la semaine prochaine incha'Allah et qu'Allah nous accorde la sincérité et qu'il nous permette d'être parmi ceux qui ont parachevé leur foi en son unicité et qui savent pourquoi ils sont sur terre et pourquoi ils vont mourir et quelle est leur destination finale qu'Allah nous accorde la clairvoyance dans notre religion et qu'ils fassent de nous des personnes bien guidées et qui appellent autrui à la bonne voie je vous dis à la semaine prochaine incha'Allah assalamualaikum rahmatullahi et qui au revoir C'est parti.